Nous sommes à Prade-le-Lez, près de Montpellier. Aujourd'hui, le véhicule spécialement équipé grâce au don du Lyon's Club Montpellier-Doyen va chercher Enzo et Jules à l'association EAP Coste-Rousse. Le EAP Coste-Rousse, établissement d'enfants et adolescents polyhandicapés, fait partir d'une association, l'association Adage, qui accompagne des personnes en situation de handicap, mais également des personnes qui sont en difficulté. Actuellement, l'association se structure autour de quatre pôles, pôle enfance, un pôle adulte, un pôle de protection de l'enfance et un pôle social. Nous accueillons plus de 120 jeunes, de 5 à 20 ans. Le pôle de compétence et de prestations externalisées est un service expérimental. C'est le seul dans l'Hérault aujourd'hui. Nous sommes une petite équipe. Nous n'avons pas vraiment de locaux attribués. Nous sommes dans les locaux de l'Adage. Nous intervenons aussi beaucoup à domicile. Grâce au partenariat du Lyon's Club Montpellier-Rhin-Doyen, le EAP a pu financer un véhicule. Et le Lyon's Club Montpellier-Doyen a financé l'adaptation du véhicule pour les personnes à mobilité réduite, pour une valeur de 12 000 euros. Le Lyon's Club Montpellier-Rhin-Doyen a noué depuis plusieurs années un partenariat avec l'EAP Coste-Rousse, qui s'occupe d'enfants et d'adolescents polyhandicapés. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons participé au financement d'un véhicule spécialisé pour le déplacement d'enfants handicapés. Le Lyon's Club s'intéresse particulièrement au traitement des situations de handicap, de maladie, de l'éducation et de l'aide à la personne. Grâce à son loto annuel, ses sponsors et ses donateurs, le Lyon's Club Montpellier-Rhin-Doyen a pu distribuer plus de 500 000 euros sur les dix dernières années. Julie marche, mais c'est vrai que l'acquisition d'un véhicule pareil, ça nous a aidé beaucoup, rien que sur les transports, puis ensuite pour aller faire les sorties, les promenades qu'ils peuvent faire ici. Ça facilite la vie d'Enzo déjà, et ça nous facilite aussi la vie. Il aime bien venir, et ça se voit dès le matin, notamment pendant le transport. Il a un très bon contact avec le chauffeur qui l'emmène, et du coup, Enzo est content de partir le matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada